Et avec mon invité Brise Couturier, on est ensemble jusqu'à 13h30, bienvenue à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, wow, cancel culture, gender studies, vers une américanisation des idées, assiste-t-on à une américanisation du champ des idées ? Longtemps producteur et éditorialiste sur France Culture, Brise Couturier a été rédacteur en chef du Monde des débats. Après 1969, année fatidique, il publie toujours à l'Observatoire OK Millenials, où il retrace l'histoire de ce qu'on nomme la révolution culturelle woke, à partir de l'histoire culturelle américaine récente. C'est souvent érudit, parfois de mauvaise foi, écrit à la première personne, celle d'un baby-boomer, attaché aux valeurs de liberté, d'émancipation, d'universalisme et de sécularisation. Aujourd'hui inquiet, dit-il, devant les changements, devant ces changements qui peut-être aussi lui échappent un peu. Un genre de « cause toujours tu m'intéresses », un pied de nez au désormais célèbre OK Boomer. Voilà pour expliquer le titre de ce livre, OK Millenials. « Pied de nez », on le disait, on retourne en mots, avec ceux de la députée écologiste néo-zélandaise, Chloé Swarbrick, en 2019. En 2050, j'ai 56 ans. Aujourd'hui, la moyenne d'âge de ce Parlement est de 49 ans. OK Boomer. Les institutions politiques actuelles ont prouvé qu'elles étaient incapables de penser autrement qu'à court terme. Bonjour Prescotturier. Bonjour Olivier Gisbert. OK Millenials, vous leur dites quoi ? Aux Millenials ? Oui. Je leur réponds ce qu'ils me disent. Quand sur les réseaux sociaux je me fais traiter de vieux et qu'on me dit OK Boomer, je leur réponds OK Millenials. Parce que je remarque une chose, c'est qu'ils combattent avec raison le racisme, le sexisme, l'homophobie. Mais l'âgisme, par contre, là, il n'y a pas de problème. Dire que les vieux sont vieux, qu'ils vont mourir et que par conséquent, leur parole n'a pas d'importance, ça ne rentre pas en compte dans les interdits qu'ils proclament. Par ailleurs. Mais vous les écoutez, vous les écoutez quand même, ou vous leur dites aussi, causez toujours, vous ne m'intéressez pas. Non, je ne leur dis pas ça, parce que moi j'ai été chercher ce qu'ils disent exactement, pas ce qu'ils disent eux, parce que, par chance, nous sommes relativement épargnés en France, par notre tradition, celle des Lumières, celle de la rationalité, celle de l'universalisme et de la laïcité. Nous sommes relativement prémunis contre la vague épouvantable qui nous arrive des pays anglo-saxons, qui a touché des États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, on vient de l'entendre, et qui provoque à mon gré des effets désastreux sur l'état de notre culture et de notre débat politique. Vous reconnaissez que les baby-boomers, dont vous faites partie, ont eu de meilleures conditions d'entrée dans l'existence, qu'ils ont eu les Trente Glorieuses, qu'ils ont eu Bob Dylan, tout en actant aussi qu'il y a un conflit de génération autour des valeurs. Celle des baby-boomers disait égalité, émancipation, méritocratie. Celle des millenials, à vous lire, répondent sécurité, égalité, justice sociale. Il est là le clivage principal entre eux et vous, entre vous et eux. Oui, profondément, ma génération a voulu élargir le champ des possibles. Alors ça a donné lieu à des dérives que j'ai dénoncées en 1969, je ne suis pas dupe de tout ce que nous avons tenté. Il y a eu des échecs, ils ont été manifestes. Les drogues ont tué beaucoup de gens, la liberté sexuelle s'est retournée contre les femmes, je suis d'accord avec tout ça. Moyen-en-quoi, nous avons, nous, cherché, encore une fois, à élargir le champ des possibles, à faire baisser le niveau des interdits, à arranger les frictions sociales dans un sens d'une pacification, d'un rassemblement de la jeunesse, d'un rassemblement des peuples. Et en face, moi, j'observe que la nouvelle idéologie, elle est au contraire de fracturer les gens selon les clivages sexuels, raciaux, ethniques, religieux, etc. Elle est de limiter le champ des possibles. On veut nous faire honte de voyager en avion ou de manger de la viande ou de se déplacer. Nous, nous voulions, au contraire, le vaste monde. Notre slogan, c'était celui des Beatles « Come together », celui de John Lennon. La génération actuelle, me semble-t-il, tourne le dos à ses idéaux. Et elle le tourne le dos, c'est le pire pour les gens de ma génération, en faisant semblant de poursuivre les combats qui étaient les nôtres, contre le racisme, contre le sexisme, etc. Sauf que ça s'est retourné, ça n'a plus du tout le sens que ça avait de mon temps. Ce n'est pas Martin Luther King qui disait, le fameux slogan que j'aime tant de Martin Luther King qui disait « Je rêve d'un monde où mes enfants ne seront plus jugés par leur couleur de leur peau, mais par la densité de leur caractère ». Aujourd'hui, au contraire, on veut sélectionner, séparer, et c'est le cas des « Gender Studies », des « Black Studies », des « Women Studies », etc., des « Queer Studies ». On veut séparer cette jeunesse en des entités très fermées et en faire évidemment une masse de manœuvre politique, parce que c'est ça qui est derrière. Vous dites, on nous reproche aujourd'hui de prendre l'avion, de manger de la viande, mais vous êtes aussi quand même conscients que ce monde-là tire à la ligne aujourd'hui, que ce mode de vie en illimité n'est plus possible sur un certain nombre de points. Il y a aujourd'hui des porte-paroles de cette génération, de cet espoir aussi à vivre dans un monde meilleur, à respecter mieux cette planète et notre environnement, comme Greta Thunberg. Cette jeunesse-là, à défaut de vous faire rêver, elle ne vous semble pas porteuse quand même d'aspirations positives, d'un vrai monde commun ? Alors, Sainte-Greta Thunberg, elle est particulièrement significative, parce qu'il n'y a pas plus sinistre que Greta Thunberg. Quand vous comparez les icônes de ma jeunesse avec Greta Thunberg, il n'y a pas photo, excusez-moi. Nous, nous voulions encore une fois davantage de liberté, davantage d'autonomie pour les individus. Elle, elle voudrait nous interdire de circuler. Ce n'est pas la solution. On n'est pas sortis de l'âge de pierre parce qu'il n'y avait plus de pierre. On ne sortira pas de l'âge de pétrole parce qu'il n'y a plus de pétrole, mais parce qu'on aura trouvé, et on est en train de trouver, avec d'hydrogène, etc., d'autres moyens de transport. Mais on ne va pas nous interdire de voyager. C'est une illusion de quelques Européens extrêmement privilégiés vivant dans les grandes villes que de croire qu'on va empêcher les Chinois qui en rêvent et qui sont aujourd'hui le premier marché automobile de la planète, par exemple, de circuler en voiture. C'est une illusion totale. Mais évidemment, ça fait plaisir à certaines personnes parce que le puritanisme qui est derrière, c'est surtout ça que je reproche à cette génération. C'est son puritanisme. Nous, nous avons fait l'éloge peut-être débridée du désir et cette génération voudrait culpabiliser le désir. Donc, remarquez que, comme par hasard, ça vient de pays protestants où le protestantisme, la religion, est en train de reculer à une grande vitesse et qu'elle est remplacée, cette religion, par effectivement la religion écologiste, ce que j'appelle le despotisme écologique éclairé, qu'on voudrait imposer aux populations qui n'en veulent pas au nom d'une soi-disant amélioration des choses, qui sera en fait une limitation des choses. C'est intéressant parce que Greta Thunberg, dans ses discours et notamment aux Nations Unies, elle s'adresse à votre génération à qui elle reproche d'avoir quand même gâché, saboté une partie du potentiel de cette planète dans laquelle sa génération va devoir aujourd'hui se débattre et évoluer. Donc, dans ce conflit intergénérationnel, dans lequel vous entrez quand même pleinement, vous rejouez, vous, la guerre des générations, Brice Couturier dans ce livre. Je réponds aux gens qui me la font. Oui, en tout cas, vous ne votez pas en touche, ça c'est clair. Vous parlez de trahison, les millenials, vous aurez piqué vos slogans, vos idées pour les déformer. On serait passé donc du come together et du colorblind à la défense des politiques identitaires, fragmentant la société. On, votre génération, elle a importé plein de bonnes choses des Etats-Unis ces 50 dernières années, à commencer par la musique. Je crois que vous, c'est plutôt les Rolling Stones, non ? Brice Couturier, c'est ça, je crois. Et le cinéma. Aujourd'hui, vous dites que ce sont des concepts, des théories, des idées. Quel mal a cela à voir circuler les idées ? À les voir aussi évoluer d'un côté à l'autre de l'océan. C'est intéressant, ces échanges qui sont en train de se faire. Alors précisément, ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que l'origine du woke, c'est une origine française. C'est ce qu'ils ont appelé la French Theory. C'est-à-dire l'idée qu'ils ont... Alors c'est leur lecture à eux, parce que quand on lit Derrida, déjà on ne comprend pas grand-chose en français, mais en anglais, je doute qu'on comprenne encore davantage. Surtout quand on n'a pas les bases intellectuelles qui étaient les nôtres. Enfin, ils ont... Alors c'était des professeurs français qui sont allés enseigner dans des universités américaines. Je raconte ce fameux voyage où Lacan aurait dit nous allons leur apporter la peste, comme Freud avait dit nous allons leur apporter la peste. Et effectivement, ils ont apporté la peste parce que Foucault leur a expliqué que tout discours de savoir était un discours de pouvoir, qu'il n'y avait pas de différence en réalité. Enfin, c'est ce qu'ils ont compris de Foucault, encore une fois, parce qu'heureusement, Foucault est moins bête. Mais ils ont compris que tout discours, même scientifique, était un discours de pouvoir destiné à légitimer le pouvoir en place et que donc il n'avait pas de valeur en tant que tel. Ils ont lu Derrida, ils ont compris qu'il fallait déconstruire la culture occidentale parce qu'elle était profondément misogyne, raciste, coloniale, etc. Et ils ont lu Lyotard qui se débarrassait, et c'était toute une génération qui se débarrassait du marxisme et qui, faisant le deuil de cette totalité, de cette pensée totale qu'était le marxisme, en concluait que finalement, tout se valait, que tous les discours, les grands discours théoriques du passé, qu'ils soient religieux, idéologiques, n'avaient pas de valeur et finalement, là encore, tout se valait. Donc c'est venu de la France, c'est venu d'intellectuels français, la fameuse « frame theory » qui a consisté à montrer que finalement, tout n'était que construction sociale, qu'il n'y avait aucune légitimité aux institutions, qu'il n'y avait aucune légitimité aux discours de savoir, que tout se valait finalement et que finalement, rien ne valait. C'était une forme de nihilisme. Dans une deuxième période, et ça c'est typiquement américain, et c'est ce qui nous arrive seulement maintenant, aujourd'hui en France, on a reconstitué bizarrement les savoirs, non pas sur des bases disciplinaires, anthropologie, sociologie, philosophie, histoire, mais sur des bases ethniques et sur des bases identitaires. C'est-à-dire qu'on a dit, il y a une culture noire, il y a une culture femme, féministe, il y a une culture homosexuelle, etc., etc., une culture décoloniale, et nous allons enfermer les gens dans ces cultures, nous allons en faire des disciplines scientifiques à barre entière. Ces disciplines... Alors, d'un côté, vous avez la déconstruction et là, vous aviez une phase de reconstruction identitaire, au contraire. Et cette reconstitution identitaire, elle a été utilisée par des entrepreneurs identitaires qui ont dit qu'ils parlaient au nom de leur communauté, qu'il fallait étudier leurs textes parce qu'ils étaient représentatifs de cette communauté et qu'ils en ont fait des mouvements politiques. Et c'est ça, et c'est là le danger le plus grave. C'est parce qu'au sein du Parti démocrate aujourd'hui, vous avez, comme Marc Lila a très bien montré, ce qui s'appelle la politique des identités. Or, Joe Biden est à l'opposé, précisément dans le Parti démocrate, de cette politique des identités parce qu'il est vieux, précisément. C'est un vieux boomer. Et la politique des identités, c'est enfermer les gens dans leur catégorie ethnique ou raciale, monter les uns contre les autres dans un jeu à somme nulle alors que la démocratie, ce n'est pas un jeu à somme nulle. C'est un jeu dans lequel les idéologies et les intérêts s'échangent, se combinent, dans lesquels il peut y avoir un accord de principe. L'identité, ce n'est pas négociable. On ne peut pas négocier son identité. On peut négocier le fait d'être un capitaliste ou un prolétaire, d'être un socialiste ou un libéral. Ça, ça peut donner lieu à une confrontation intéressante et productive. Mais quand vous dites je suis noir, je suis femme ou je suis une femme homosexuelle, noire, et vous ne pouvez pas me comprendre parce que mon expérience est tellement particulière que je ne peux pas discuter avec vous, la démocratie s'arrête. La French Theory, vous venez de l'évoquer à l'instant, Brice Coturier, on va retourner aussi dans un autre clivage instauré par ce mouvement de pensée avec l'historien des idées François Cusset, auteur d'un livre éponyme French Theory. On peut aussi résumer toute cette aventure de la French Theory autour du concept de minorité, concept très cher à Deleuze. C'est finalement les cultures, les identités, les politiques minoritaires qui se sont saisies de ces œuvres très subversives, très critiques de la norme majoritaire pour refonder un programme politique d'affirmation de la minorité, qu'elle soit africaine-américaine, qu'elle soit latino, qu'elle soit gay et lesbienne, qu'elle soit postcoloniale ou qu'elle soit simplement subversive de façon générale. Donc c'est la question minoritaire. La question minoritaire, elle méritait d'être écoutée, d'être entendue à un moment donné. Brice Couturier, aussi pour vous. Quel a été le moment, le glissement que vous avez pu constater, les abus, les excès que vous voulez aujourd'hui dénoncer par rapport à cela ? Les minorités, c'est très bien, mais le principe de la démocratie représentative, c'est une majorité qui exerce le pouvoir. Aujourd'hui, on court le risque véritablement d'une dictature des minorités. En réalité, comme le dit Jacques Julliard dans une tribune qui est publiée dans le Figaro d'hier, la gauche, les parties de gauche en France, représentent des gens qui croient à l'universalité, qui croient à la règle majoritaire et ils sont gangrénés par des lobbies, c'est encore une fois l'expression de Julliard, ces lobbies qui cherchent à imposer les intérêts particuliers de minorités agissantes. C'est comme ça que la gauche s'est cassé la figure aux Etats-Unis. C'est comme ça que Trump a été élu. Parce que justement, Hillary Clinton, elle, contrairement à Joe Biden, était l'otage de ces minorités. Elle croyait qu'avec la fameuse coalition arc-en-ciel comme on se dit aux Etats-Unis, c'est-à-dire que si vous accumulez les femmes qui travaillent et les femmes diplômées, les Noirs, les Portoriquains, les homosexuels, vous allez avoir une majorité automatique et comme finalement les seuls qui sont considérés comme des oppresseurs, c'est les hommes blancs hétérosexuels, vous aurez une majorité d'office. Ça n'a pas marché. C'est une solution très dangereuse. C'est celle qui tue les gauches quand elles s'abonnent à cette politique des minorités. La politique des minorités, c'est la voie de l'échec politique déclaré. Il ne faut absolument pas en faire partie. Il faut lire Mark Lillard qui avait fait au moment quand Trump a été élu, il avait fait un article qui a été l'article le plus lu dans le New York Times à cette année-là en ligne dans lequel il disait nous payons aujourd'hui l'élection de Trump, nous payons le fait que nous avons misé tout sur cette coalition des minorités. On ne peut pas faire une majorité avec simplement une coalition de minorités simplement parce qu'elles ont des intérêts divergents entre elles. Elles se combattent mutuellement. Vous avez des féministes qui ne sont pas du tout d'accord avec les positions outrancières de certains transsexuels par exemple. Et ça, c'est une contradiction majeure. Alors évidemment, vous avez l'idée... Mais elles ont toutes quand même, pardon Brice Coturier, le mérite d'appuyer là où ça fait mal. Est-ce que sous le prétexte du principe majoritaire, ça ne nous a pas ou ça ne vous a pas, vous les boomers, longtemps aveuglés sur des discriminations et des injustices qui sont structurelles et que la société et la démocratie ne réparaient pas ? Alors, ma réponse à ça est très simple. Ce combat, c'est nous qui l'avons mené. Le combat pour l'égalité entre les sexes, c'est nous, c'est ma génération qui l'a mené et qui l'avons gagné. Le combat pour la fin des discriminations raciales, racistes, c'est nous qui l'avons mené. Le combat contre l'homophobie, c'est nous qui l'avons mené et nous avons gagné. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, une génération entière voudrait nous faire croire que la société occidentale et les Etats-Unis en particulier sont le sommet de la misogynie, le sommet de l'inégalité sexuelle, le sommet de l'homophobie et le sommet du racisme. Il n'y a aucune société au monde aujourd'hui et dans l'histoire qui soit moins raciste, moins sexiste et moins homophobe que la société nord-américaine aujourd'hui. Mais évidemment, quand on veut mobiliser les gens, on fait ce qu'on appelle du catastrophisme. C'est-à-dire qu'on raconte qu'il y a une culture de viol. Alors ça, je parle dans mon bouquin, c'est extraordinaire. Il y a des théoriciennes féministes qui vous racontent qu'il y a une culture du viol sur les campus américains. Quand on regarde les chiffres, on voit que c'est une plaisanterie morose, sinistre. Il n'y a aucune culture du viol. Mais à force d'agiter des épouvantailles comme ça, on finit effectivement par faire peur aux gens. Non, les combats ont été gagnés. Merci beaucoup. On devrait nous en... Nous, les bimboomers qui les avons menés, parce que c'est pas nous, on avait en face de nous des vraies autorités. On avait des institutions puissantes. On avait une famille qui était puissante. On avait l'armée. C'était pas rien. Il y avait des politiques réactionnaires, extrêmement réactionnaires. Ces gens-là, aujourd'hui, font semblant d'avoir de mener des combats qui sont gagnés depuis longtemps. C'est ce que j'appelle le syndrome du Saint-Georges à la retraite. Quand il a coupé toutes les têtes du dragon et qu'il n'en reste aucune, il est toujours là à chercher de nouvelles têtes à trancher et il raconte que tout va très très mal. En fait, qu'on nous parle plutôt des Ouïghours, là, il y a un phénomène de racisme épouvantable contre les musulmans. Qu'on nous parle des femmes afghanes. Mais là, par contre, bizarrement, les Ouïghours, on ne les entend pas sur ces sujets-là. Là, il y a des discriminations contre les femmes épouvantables, pas sur les campus américains. Si je vous parle de George Floyd ou si je vous dis Weinstein, là, vous me dites les combats ont tous été gagnés. Qui est du racisme dans la police américaine ? C'est certain. Bien sûr, je ne dis pas mais de là à dire que la société américaine est structurellement raciste ou que la France est un pays néocolonial alors que les colonies, on les a abandonnées depuis 60 ans. Mais on essaie de nous refaire croire que nous sommes encore un pays colonial. Parce qu'encore une fois, c'est plus facile de vaincre les combats d'il y a 100 ans contre l'esclavage que les combats d'aujourd'hui qui sont nécessaires pour les Ouïghours, pour les Tibétains et pour les femmes afghanes. Cela, je voudrais bien qu'on les mène parce qu'ils sont d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'esclavage de 150 ans. C'est l'esclavage d'aujourd'hui d'une population entière en Chine qui est persécutée, qui est mise dans des camps de concentration pour son appartenance à la religion musulmane. Et là, on n'entend pas les woke. Ce que vous dites, Brice Couturier aussi, dans ce livre, c'est qu'à un moment, ces combats, ces idées, ces grandes idées ou ces idéologies que vous tendez à déconstruire à votre tour aujourd'hui, sont nées, se sont développées sur les campus américains avant de déborder du champ des universités pour entrer dans les pans, différents pans de la société américaine, y compris dans son monde politique. Et qu'ensuite encore, ces idées ont traversé l'océan et qu'elles sont arrivées en France où elles sont là aujourd'hui en train de se développer et de manière mal digérée. Pourquoi mal digérée ? Parce que nous avons des anticorps puissants. Parce qu'aux États-Unis aujourd'hui, si vous parlez des lumières, Enlightenment, on vous dit que vous êtes racistes et que les lumières ont servi à théoriser le colonialisme et l'esclavage qui est quand même un comble. Nous, aujourd'hui, il y a peu de gens aujourd'hui en France à gauche qui pensent par exemple que les lumières sont à condamner massivement. Je sais bien qu'il y a des crétins qui ont été abattre des statuts de Voltaire mais enfin pour l'instant c'est assez minoritaire. Non, les idéologies woke nous parviennent à travers des choses comme l'écriture inclusive, ce qui est une bêtise épouvantable, les études de genre, la pensée des coloniales, l'intersectionnalité et des luttes et surtout la cancel culture qui est sans doute l'aspect le plus méprisable de cette idéologie woke puisqu'il s'agit en réalité de réécrire la totalité du passé en fonction des idéologies du présent. Il y a une très belle phrase que je voudrais vous citer de John Stuart Mill, un philosophe que j'aime beaucoup, encore un anglo-saxon, vous me direz, je baigne là-dedans. Les époques ne sont pas plus infaillibles que les individus. Il est certain que nombre d'opinions aujourd'hui répandues seront rejetées par les époques futures comme l'époque actuelle rejette nombre d'opinions autrefois répandues. Aujourd'hui, on abat les statues de Cecil Rhodes à Royal College par exemple parce qu'il a donné son nom à des colonies en Afrique du Sud. Demain, quelles seront les statues que nous édifions aujourd'hui au nom de nos idéologies présentes qui seront abattues par nos successeurs ? Personne ne le sait mais croyez-moi, il y en aura beaucoup. Mais vous avez aussi déboulonné des statues à l'époque. Ça passe aussi à un moment par le rejet de ce qui pouvait se passer avant pour construire de nouvelles utopies. Pourquoi vos révolutions, les révolutions d'hier, vous semblent plus valables, plus utiles que celles d'aujourd'hui ? Pourquoi vous ne regardez pas avec curiosité voire avec respect aussi ceux qui poussent ces idées-là, cette défense-là de droits qui ont longtemps été bafoués, Brice Couturier ? Nous, en tant que génération, en tant que mouvement politique, je me réfère encore une fois à l'idéologie 68-art de manière extrêmement vague parce que je ne veux pas rentrer dans les détails entre les différentes sectes qui en sont sorties, mais nous n'avons jamais cherché à réécrire l'histoire. Vraiment, nous n'avons jamais cherché ça. Nous avons cherché à faire émerger d'autres sujets historiques qui étaient mal perçus comme les femmes dans l'histoire, comme les masses dans l'histoire, comme la classe ouvrière dans l'histoire, comme sujets historiques. Ça, c'est des sujets historiques, mais ce n'est pas une façon de dire que toute l'histoire qui avait été écrite avant nous devait être bannie. Nous avons ajouté, si vous voulez, à la connaissance historique en mettant la focale sur de nouveaux sujets. Mais nous n'avons jamais cherché à dire que, par exemple, les Lumières étaient responsables du colonialisme ou que la rationalité en tant que telle était une discipline blanche. C'est quand même ça qu'on vient nous dire aujourd'hui. Ou même que les mathématiques doivent être décolonisées parce qu'elles sont racistes. Enfin, quand même, on perd la tête. On n'a pas perdu la tête. Nous, on était des gens raisonnables et rationnels. Bon, on va écouter Emmanuel Macron, discours des Mureaux, octobre 2020. Nous avons laissé le débat intellectuel à d'autres, à ceux qui sont hors de la République, en l'idéologisant, mais parfois à d'autres traditions universitaires. Je pense à la tradition anglo-saxonne qui a une autre histoire et qui n'est pas la nôtre. Et quand je vois aujourd'hui certaines théories en sciences sociales totalement importées des États-Unis d'Amérique avec leurs problèmes, que je respecte et qui existent, mais qui viennent s'ajouter au nôtre, je dis que nous sommes déraisonnables à ne pas faire ce choix. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes d'accord sur ce point avec Emmanuel Macron qui semble vous donner raison, en tout cas sur l'état du débat intellectuel, que chacun a ses problèmes et chacun devrait les traiter en tant que tel avec ses référents ? Bien sûr. Heureusement qu'il y a encore à la tête de ce pays des gens raisonnables. J'espère que ça sera pour longtemps. J'espère que le renouvellement des générations n'amènera pas des présidents et des premiers ministres woke dans l'avenir. Mais tout est possible parce qu'il y a un effet d'entraînement qui tient aux modes intellectuels qui fait qu'aujourd'hui dans l'université, ce genre d'idéologie se propage à toute vitesse. Et là, c'est Blanquer qui l'a dit à plusieurs reprises, il en est très inquiet. Il faut mettre... Moi, je suis très attentif comme vous savez, c'était mon métier quasiment à France Culture d'être attentif à ce qui se pense, à ce qui s'écrit aux Etats-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, etc. dans les pays anglo-saxons parce que je pense quand même que c'est de là encore aujourd'hui que viennent l'essentiel des modes intellectuels. Mais voilà, nous avons une toute autre histoire. Nous avons une histoire universaliste. Je vous dirais même que notre colonialiste, notre idéologie colonialiste n'a rien à voir avec celle des Anglais. Nous, nous avons toujours eu l'idée stupide, évidemment, que nous allions exporter à travers le monde notre merveilleuse laïcité, notre rationalité, nos lumières. Les Anglais avaient un point de vue très très différent sur le colonialisme qui n'était pas du tout celui-là. Ils respectaient, eux, d'ailleurs, les cultures locales alors que nous ne les respections pas. Nous, nous voulions imposer notre histoire de France à des gens qui n'en avaient que faire. Mais donc, parce que nous partons d'une histoire très différente des pays anglo-saxons parce que nous ne sommes pas non plus un pays protestant profondément. Or, aux Etats-Unis, c'est largement, encore une fois, la place que le protestantisme est en train... Le protestantisme recule à toute vitesse aux Etats-Unis et le woke a pris la place du protestantisme. Regardez des trucs comme le genou en terre, le fait de laver les pieds des Noirs pour faire repentance de l'esclavage. C'est des attitudes qui sont directement issues du protestantisme nord-américain. Nous avons une autre tradition. Même notre protestantisme, d'ailleurs, est très différent de celui des Américains par bonheur. Il y a un problème aujourd'hui, visiblement, qui empêche ces deux générations, les millenials et les boomers. Les millenials auxquels vous vous adressez dans ce livre, Brice Couturier, qui paraît à l'Observatoire, et les boomers que vous incarnez ou représentez aujourd'hui à travers cette voix que vous cherchez à relayer dans le débat d'idées. Le problème, c'est celui des mots. Vous ne parlez pas la même langue. Fondamentalement, vous ne parlez pas avec les mêmes mots non plus. Vous parlez de ces concepts qui ont été importés des Etats-Unis. Ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont tous formulés ici aussi, woke, cancel culture, etc., en millenials ou boomers en anglais. Est-ce que les idées ont voyagé avec les mots ? Est-ce que vous avez aujourd'hui un problème de langage qui fait que vous ne pouvez plus communiquer, qu'en fait, le dialogue est impossible entre ces deux générations ? Ça serait grave. C'est possible. Ça serait grave. Ce qui est significatif aussi, c'est qu'on a très peu de traductions. Cancel culture, on n'a toujours pas traduit. Intersectionnalité, on a traduit. Mais même aujourd'hui, gender et genre, ce n'est pas exactement la même chose. Le problème aussi... Alors, woke, ça veut dire quoi, d'ailleurs ? Gender ? Non, woke. Walk, ça vient de l'argot noir américain, parce que les soi-disant, les noirs américains doivent avoir une langue à eux. On ne doit pas dire wake, wake, mais woke, parce que, paraît-il, les noirs américains disent ça. Je signale dans mon livre qu'aujourd'hui, noir aux Etats-Unis, ça ne veut plus forcément dire avoir une couleur de peau noire. Parce qu'on dit, par exemple, de Obama qu'il est acting white. Il se comporte comme un blanc. Il is speaking white. Et c'est un reproche qui lui a été fait beaucoup dans la communauté noire. Parce qu'il ne suffit pas d'être noir, il faut aussi porter l'idéologie noire. Ça va loin. Chez les homosexuels, par exemple, il y a des homosexuels qui ne sont pas homosexuels. Par exemple, Pete Buttigieg, un des candidats les plus intéressants probablement de la primaire démocrate, je raconte dans mon bouquin, Pete Buttigieg a été attaqué par une grande partie de la communauté gay américaine parce que ce n'était pas un vrai gay. Il est marié avec un homme, mais on dit de lui que c'est un hétérosexuel qui vit et qui est marié avec un homme. Qu'est-ce que c'est qu'un hétérosexuel ? Ça veut dire qu'il ne partage pas les revendications queer de la communauté gay et que par conséquent, ce n'est pas un vrai gay. Par exemple, il y a un parquet Taneizzi Coates, par exemple, a dit que, comme il s'appelle, Kenny West n'était pas un vrai noir. He's white, but he's not white. Il l'a écrit tel quel. He's white, but he's not white. Pourquoi ? Parce qu'il est conservateur et qu'un noir ne peut pas être conservateur. Ça va très loin parce qu'on a trouvé aussi qu'il y avait une blanchitude multiculture, une blanchitude, comment c'est, il y a une expression, des gens qui sont, oui, il y a une théoricienne latino, latina, qui a expliqué que, on lui a dit, mais enfin, quand même, aux dernières élections, il y a 25% des latinos qui ont voté pour Trump. Normalement, vous ne pouvez pas expliquer ça parce que vous nous dites que les latinos doivent voter démocrate. Elle a dit, oui, mais c'est des blancs, c'est des blancs, l'expression, je ne me souviens plus, des blancs, multiratio, voilà. Entre temps, vous avez oublié de me définir ce qu'était le terme woke, visiblement, vous définissez très simplement dans le livre avec une note de batage, éveillé, éveillé au droit, aussi au droit de la communauté sur ces questions-là. C'est ça, cette idée du woke. Éveillé, vous savez, il y a un truc qui s'appelle le Great Awakening aux Etats-Unis au 18e siècle qui était un grand renouveau de la pensée protestante, de la religiosité protestante et manifestement, c'est lié à ce Great Awakening, le grand réveil. Il y a un grand réveil aux Etats-Unis tous les, je le dis, tous les 60 ans environ. Il y a une espèce de crise culturelle qui se produit dans ce pays tout le temps. C'est ce qui fait aussi sa force et son attrait pour le reste de la culture mondiale parce qu'effectivement, le renouveau est sans cesse. Nous, on est plus dans une espèce de continuité où ils sont dans des ruptures radicales et profondes. Mais à mon avis, la dernière en date, elle n'est pas très favorable. Vous faites un portrait pas piqué des verts, le portrait robot du Millennial, des petits flocons de neige, Little Snow Flakes, que vous reprenez cette expression à l'écrivain Brett Easton Ellis, des petits êtres un peu fragiles, précieux, mais aussi des militants implacables. Little Snow Flakes, Justice Warriors, disait Ellis, des narcisses au carré, des digital natives sans humour qui entretiennent une culture victimaire et montrent une hypersensibilité. Maintenant que le procès à charge de cette génération est fait et refait, Brice Couturier, par vos soins, est-ce que quand même il n'y a pas au fond pour vous, en vous, un peu d'admiration pour cette génération qui quand même se lève et se bat aussi pour ce à quoi elle croit avec une forme de radicalité mais qui montre aussi et qui dénonce des problèmes qui jusqu'ici n'étaient pas suffisamment mis à jour ? Non. Ce que j'éprouve à l'égard de cette génération c'est un sentiment de culpabilité parce que la génération du baby-boom s'est enrichie de manière effrayante, scandaleuse au détriment de la génération suivante à travers un phénomène tout simple que je décris avec des tas de chiffres qui sont pris aux Etats-Unis et en Angleterre comme en France qui est simplement les prix de l'immobilier. Il y a des raisons objectives d'être surlieux contre les baby-boomers mais c'est des raisons économiques. J'aimerais bien qu'un parti politique prenne en considération et prenne en charge cette revendication économique et sociale qui fait que effectivement les millenials sont très mal lotis par les sociétés dans lesquelles nous vivons parce que le prix de l'immobilier s'est élevé de manière effrayante parce que les prix de l'éducation supérieure aux Etats-Unis en Grande-Bretagne sont devenus inabordables pour beaucoup de gens et ça c'est inadmissible parce que nous nous avons bénéficié d'entrer dans l'existence professionnelle des conditions d'entrée dans l'existence professionnelle absolument idéales il suffisait d'avoir son bac pour devenir cadre en 5 ans comme le rappellent certains sociologues français mais il n'y a pas que ça parce que vous lisez beaucoup cette presse aussi et ces livres qui viennent du monde anglo-saxon et un certain nombre aujourd'hui qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de ces analyses pointent du doigt les échecs de la méritocratie de l'ascenseur social est-ce que vous ne constatez pas ça est-ce que vous ne partagez pas leur point de vue alors j'ai fait Olivia j'ai fait plusieurs chroniques dans ma chronique sur Culture Monde ces deux dernières années sur la question de la méritocratie parce qu'effectivement elle est très préoccupante non le problème de la méritocratie en tous les cas américaine mais c'est en train de devenir le cas en France aussi c'est qu'elle est auto-reproduite et ça c'est inadmissible si vous voulez les diplômés des grandes universités américaines se marient entre eux vivent dans les mêmes quartiers forment leurs enfants pour rentrer à leur tour dans ces grandes universités il y a une espèce d'auto-reproduction des élites ça aussi c'est en train de se passer en France et ça c'est inadmissible l'esprit républicain c'est au contraire évidemment la chance pour tous c'est l'idée que chacun est égal dans l'entrée sur le marché du diplôme si vous voulez parce que c'est quand même sur le diplôme que se mesure hélas encore aujourd'hui le mérite il vaut mieux que ce soit là-dessus que sur l'argent vous me direz ou sur la naissance comme c'était le cas dans les sociétés précédentes mais enfin si les élites s'auto-reproduisent alors évidemment on sort du système méritocratique on est rentré dans autre chose or c'est ça c'est un vrai problème mais que ne s'attecte-il pas à ces problèmes-là celui du coût des études celui du coût du logement celui de l'auto-reproduction des élites plutôt que nous chanter la culture noire la culture homosexuelle et la culture féministe vous diront que c'est ce qu'ils font à travers la question des discriminations Ok Millenials Brice Couturier votre nouvel essai vient de paraître aux éditions de l'Observatoire merci à vous d'avoir été avec nous Brice Couturier merci à toute l'équipe de La Grande Table à Lucas Bretonnier et Laura Duteche-Pérez pour cette Grande Table des idées un grand merci à Henri Leblanc pour La Grande Table Culture aujourd'hui à la réalisation c'était Thomas Beau avec Florent Bujon très bel après-midi à tous sur France Culture